Vous êtes sur RTL. Elle est dès demain autour de lui. Notre travail commence par la maîtrise du Covid. Tant que nous n'avons pas maîtrisé ce virus, nous ne pourrons pas réparer l'économie, savourer les moments les plus précieux de la vie, comment lasser un petit enfant, célébrer un mariage. Dès lundi, je nommerai un groupe de scientifiques, d'experts de premier plan, pour mettre en œuvre un plan Covid-Biden-Harris, le convertir en plan d'action. Je n'épargnerai aucun effort pour changer le cours de cette pandémie. Joe Biden, cette nuit à Wilmington, dans le Delaware, son fief pour son premier discours de président. Et quelques minutes auparavant, c'est Kamala Harris, sa vice-présidente, qui avait pris la parole. Une personnalité qui ne va pas laisser indifférent, Sinamir. Elle est arrivée, oui, tout de blanc vêtu, au son du girl power, d'un titre de R&B, et en quelques minutes, les klaxons, les cris qui ont accompagné sa montée sur scène ont résumé l'impact que Kamala Harris, première femme à accéder à cette fonction, a pu avoir sur l'élection de Joe Biden. Je suis peut-être la première femme à ce poste, mais je ne serai pas la dernière. En printant ce dicton à sa mère, à 56 ans, la sénatrice de Californie est devenue, au cours de cette campagne, la nouvelle icône de la jeune génération. Dans les pas de MeToo, du Black Lives Matter, celle de la communauté afro-américaine, aussi à l'instar de Barack Obama, avant sa première élection. C'est un moment complètement historique. Quand Barack Obama a été président, c'était historique. Et maintenant, de voir une jeune femme noire capable d'être vice-présidente, les choses vont dans la bonne direction. Je pense que c'est une femme forte, qu'elle nous montre que les origines importent peu. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez et que le fait d'être une femme ne nous oblige pas à regarder les hommes. Nous pouvons aussi être au pouvoir. Quatre ans après l'échec d'Hillary Clinton, Kamala Harris est face à une vieille tradition américaine. Tous ses prédécesseurs dans l'histoire des Etats-Unis avaient été jusqu'à présent des hommes blancs. Le reportage de Sinamir, l'un des envoyés spéciaux de RTL aux Etats-Unis. Pour l'instant, pas de prise de parole du côté de Donald Trump. Le locataire de la Maison Blanche a appris la nouvelle alors qu'il faisait une partie de golf en Virginie. Dans un communiqué, le sortant accuse tout de même Joe Biden de se précipiter pour se présenter faussement en vainqueur. En France, Yann, l'arrestation de quatre enfants de CM2 à Albertville, ils auraient tenu des propos violents et inquiétants lors de l'hommage à Samuel Paty lundi dernier. Oui, ils auraient dit que le terroriste avait bien fait. C'est ce qu'a indiqué le procureur de la République de Chambéry qui a justifié les perquisitions à 7h du matin. Il fallait enquêter sur le milieu familial vu l'âge des élèves, selon lui, méthode dénoncée par la mère de l'une de ses élèves. J'ai été vraiment choquée. Il y a quelqu'un qui frappe. Ouvrez la police, la police. Ils sont rentrés brutalement. Pour une gamine, il y avait à peu près 8-10 policiers. Il y avait à peu près 5 cagulés qui étaient avec des grandes armes. Ce n'étaient pas des pistolets dans leur ceinture. C'étaient des armes. Et quand ils sont rentrés, ils nous ont pointés. On n'a jamais vécu un truc comme ça. Ça, ça fait peur. Moi, ma gamine, elle était effrayée. C'était horrible. C'était terrifiant. Je suis dans le choc. La police, l'école, tout le monde doit faire son travail, mais pas comme ça. Pas comme ça. Pour une gamine de 10 ans, je n'ai jamais vu ça. C'est horrible. Je vous assure, je n'avais pas trouvé les mots. Des propos recueillis par Serge Pueyo pour RTL. La police a fait son travail dans le respect de la loi, indiquait le ministère de l'Intérieur. Les enfants, eux, ont ensuite présenté des excuses pour leurs propos. Les premières vérifications ont permis de conclure que les familles n'étaient pas radicalisées. C'est ce qu'a précisé le procureur de Chambéry. En bref, on n'en sait plus sur l'agression au fusil d'un prêtre orthodoxe. C'était la semaine dernière à Lyon. Il s'agissait en fait d'une affaire d'adultère. Le mari trompé a reconnu les faits. Et puis, la barre des 40 000 décès du coronavirus a été franchie hier en France. Ce sont près de 700 patients supplémentaires accueillis en réanimation en moins d'une semaine. Et alors que nous sommes en plein reconfinement, bien sûr, les spécialistes parlent d'une situation catastrophique dans notre pays. On prendra du temps pour évaluer les choses tout à l'heure à 9h moins le quart sur RTL puisque le président de Samu Urgence France sera notre invité en direct. il s'agit de François Braun. Les sports, le football, Yann, pas de soucis pour le PSG face à Rennes. Paris l'a emporté 3-0 effectivement avec notamment un doublé de Di Maria mais Gueye, Kerer et Kinn sont sortis blessés alors que Neymar et Mbappé étaient déjà absents. Thomas Tourelle encaisse les mauvaises nouvelles. Nous sommes dans un cercle très compliqué parce qu'on utilise des gardes trop, on laisse jouer trop tôt mais on n'a pas de choix. On a fait, je pense, 8 matchs pendant quoi ? 22 jours. Ça veut dire qu'on ne fait pas d'entraînement. Seulement récupérer, récupérer, récupérer. Si on manque beaucoup de joueurs pour plusieurs semaines, ce n'est pas impossible de gagner mais c'est plus exigeant mentalement, c'est plus exigeant physiquement et c'est plus difficile. Thomas Tourelle avec Philippe Sanfourche pour RTL. Hier, Montpellier s'est imposé à Bordeaux 2 à 0 suite et fin de cette dixième journée aujourd'hui avec le derby Lyon-Saint-Etienne à 21h à vivre dans RTL Foot. En Ligue 2, le Paris FC creuse l'écart en tête après sa victoire à Dunkerque 1 à 0 et puis à noter la victoire de Valenciennes 5 à 4 à Toulouse avec un quadruplet mais oui du défenseur nordiste et capitaine Geoffrey Cuffo. Bravo à lui. Dans le JDD, le président de la Ligue de football lui s'est dit prêt à affronter Mediapro dont il exige qu'il respecte ses engagements à savoir qu'il paye les droits comme il s'y était engagé. Par ailleurs, Vincent Labrun a expliqué vouloir ouvrir un débat sur le nombre de clubs en Ligue 1 et en Ligue 2 estimant qu'il y a trop de compétitions, trop de clubs, trop de joueurs en Europe ce qui tire le niveau moyen vers le bas. Fin de citation. Et puis le tennis à Bercy, la finale ce sera sans Nadal. Oui, l'Espagnol a été sorti par l'allemand Zverev 6-4-7-5 hier. Il sera opposé au russe Medvedev, tombeur du canadien Raonic 6-4-7-6. C'est une finale alléchante selon Guy Forgel, le directeur du tournoi. Zverev et Medvedev sont des garçons dont on parle beaucoup depuis deux ans maintenant. En termes de niveau, je crois qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Ils ont tous les deux des revers à deux mains. Ils sont grands. Ils se déplacent très bien pour leur gabarit. Ils produisent un jeu du fond du cours très rapide, très punché, avec des frappes très longues, des prises de risques assez marquées. Et je dirais que ce n'est pas effectivement le fruit du hasard de les voir à ce stade de la compétition aujourd'hui en finale. Guy Forgel avec Isabelle Langer en top 14 de rugby. Match nul 16 partout entre Toulouse et Castres. Victoire du Racing 92 face à Pau 24-22 et de Bordeaux-Bègles sur Bayonne 43-19. Et puis hier, l'Australie a battu la Nouvelle-Zélande 24-22. En cyclisme, le français David Gaudu de l'équipe Groubama à FDJ a remporté la 17e et avant-dernière étape de la Vuelta. Hier, c'est son deuxième succès depuis le départ. Enfin, bien sûr, le Vendée Globe. Départ aujourd'hui des 33 skippers pour la grande aventure. Le Tour du Monde à la voile en solitaire. Le record d'Armel Lecléache, on le rappelle, 74 jours. Nous serons en direct au Sable d'Olonne tout à l'heure dans le journal de 8h justement pour reprendre la température avant cette grande aventure. Merci Yann. RTL.fr à disposition pour toute l'actualité. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez. On salue Aude Emmanuel. Elle est sous la couette à Chambéry. Il y a 9 de Ré dehors et puis à RTL à l'intérieur. Tout va bien. Bonne heure. Séance lecture pour les confinés que vous êtes avec notre spécialiste Bernard Lehu juste après ceci. A tout de suite. RTL Matin, le week-end. C'est avec Stéphane Garpentier.